Hey salut à tous, c'est Sarkozy, je détourne l'argent de Kadhafi, pourtant même avec ça je peux même pas m'acheter un bon setup, faites des dons les mecs. Bref, aujourd'hui j'avais envie de jouer à Hearth of Iron, on est de retour, nouvelle partie, donc qu'est-ce qu'on va jouer, hein, ça c'est la bonne question. J'avais envie de donner un coup à la Hongrie, on va faire l'Empire Austro-Hongrois quoi. J'ai encore perdu. Bon, du coup, on va changer de pays, il ne s'est absolument rien passé. C'est à quoi aujourd'hui j'ai envie de faire la Bulgarie parce que je sais qu'on peut faire quelque chose avec, et c'est plutôt stylé. Hop, modernement, on prend, priorité historique de l'IA aussi. En gros, ce qu'on peut faire avec la Bulgarie, c'est, vous allez voir dans les priorités, si on s'oppose à la dictature royale et qu'on part du côté démocratique ou communiste de la force, et qu'on descend en bas, que voilà, je unifie les Balkans. Et ouais, aujourd'hui on va unifier les Balkans. C'est parti, on va commencer par s'opposer à la dictature royale, parce que ce roi-là c'est un imposteur, c'est une grosse merde, hein, voilà. Et en même temps, hop, on fait l'industrie comme d'hab, et la recherche, on va construire quelques usines militaires aux militaires, et faire que des flingues. Très important aussi, agence de renseignement, avec ce nom imprononçable. Nazi Usnal, c'est parti. Notre armée, on peut pas en faire grand chose, donc on va juste la laisser là-dedans tranquille ou bilou. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à lancer le jeu. Ah ouais, ça va être drôle, on va devoir gérer les mouvements politiques. Ha, c'est vraiment ma partie préférée dans l'Ortofairon 4. On enlève tout ça parce que je suis un gros rasselard. Voilà, c'est dit, je dis les termes. Et ça pour l'instant, on ne va pas y toucher, parce qu'on va rush pour récupérer le plus de Balkans possible d'un coup. Hop, ça c'est fait, on va faire formation diplomatique, pour les missions de pression diplomatique, qui vont nous permettre de rendre tout le monde démocratique, communiste, comme on veut en fait, hein. C'est, bonjour, tu veux quoi toi, un peu de pain, un peu de croissant, un peu de communisme ? Ah bah non, ça marche pas, il peut pas y avoir du pain et du communisme au même endroit. Je veux dire, c'est soit la famine, soit du pain en fait. On a notre premier espion, qu'on va foutre en Yougoslavie. Et en fait, non. Et en fait, si. Pouf, voilà. Mais pour l'instant, on pourra pas faire de... des promotions idéologiques, parce que bah on est encore royaliste. Et que ça ne marchera point. Hop, on s'est opposé à la dictature royale, et on va prendre valeur démocratique, parce que c'est la manière la plus simple de descendre. Ne vous inquiétez pas, après on va aller communiste. C'est juste que ça, c'est plus facile pour ce qu'on compte faire. C'est terpi. Hop, on n'oublie pas aussi, anti-partisan, il est où ? La lutte contre la résistance, voilà, on en aura besoin aussi. Voilà, démocratique, on est bon. On a 143 de poids politique, alors on va rien toucher pour l'instant. On attend de monter un peu. Voilà, maintenant qu'on est à 150, on peut prendre Monsieur le réformateur démocrate. Et on va ramener la démocratie en Bulgarie, si c'est pas beau ça. On va abolir la monarchie, donc pour ça, il faut faire soutenir l'union agraire. C'est parti. Hop, on fait industrie disséminée. On va commencer à pouvoir s'occuper de ces merdes là, hein. D'ailleurs, j'ai pas remarqué, on n'a même pas assez d'hommes pour l'armée. Ça me rappelle un petit pays que j'adore jouer et que je gagne tout le temps, hein. Hein ? Hop, on a l'union agraire, on va juste vite fait interdire le communisme. Comme ça, ça aidera la démocratie. Et comme ça, on peut abolir la monarchie, parce que vous voyez, il fallait un certain soutien démocratique. Ah, j'avais pas vu si la stabilité est inférieure à 30% au moment où cette priorité est achevée. Une guerre civile va s'est éclatée. Euh, bah, on va essayer de ne pas l'avoir. Yes, c'est enlevé. Et bah, en attendant, on va interdire l'extrême droite, hein. Y'a rien d'autre à faire. 35 jours, c'est parti. On va se rapprocher avec quoi ? L'union agraire ? Allez, c'est parti, on va se rapprocher avec l'union agraire. C'est bon, on est heureux, au-dessus de 30% grâce à ça. On va pouvoir reprendre l'abolir la monarchie pour de vrai. On a un peu plus de stabilité en plus, si c'est pas nickel tout ça. C'est bon, on a aboli la monarchie. On est ok. On va juste attendre d'avoir assez de poids politique pour interdire le fascisme aussi. Euh, ça va être utile pour plus tard. Donc ça arrive, ça arrive, ça arrive, et toc ! On va faire les élections législatives. Et reste, ouais, de toute façon, il faut qu'on rush, on n'a pas trop le choix. C'est parti. On va aussi améliorer les relations avec la Grèce, dès que j'ai du poids politique. Parce que là, il ne veut pas. Ok, les élections, c'est fait. On est démocratique, regardez ça. Nouveau drapeau, nouveau nom. On peut améliorer nos relations avec la Grèce et intégrer l'union agraire au gouvernement. C'est tarpi. Pourquoi améliorer nos relations avec la Grec ? Pour faire l'accord de Salonique. Il nous faut la Grèce qui nous aime à 25. Ma phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris, j'espère. C'est bon, la Grèce, je l'ai engraissée. Là, le MDR, on peut prendre l'accord de Salonique. Ça, on est bon. On va pouvoir enlever le mouvement social national. C'est finito, ça. On va aussi prendre Insaisissable. Et avec tout ça, on va pouvoir booster un peu l'idéologie en Grèce, je pense. C'est presque rien, mais c'est déjà ça, on va dire. L'accord de Salonique, c'est fait. Le royaume de Grèce accepte notre proposition. On est bon. On va devoir prendre une confédération balkanique. Et on sera tranquille. Et ça y est, on a fait la confédération balkanique. On peut tout faire là-dessus. C'est incroyable. Faire plein d'investissements, etc. Pour avoir des alliés. Et c'est plutôt sans patoche. Maintenant, il nous faut aller vers l'industrie. Et acquérir des outils modernes. Parce que notre industrie n'est plus du cul. Et on en aura besoin. On va commencer par la Roumanie et la Turquie. Voilà, on prend les trucs qu'il nous faut. Au niveau des usines civiles, ouais, on galère un peu. Placement en turquiche aussi. Il va falloir gérer à la fois ça. Et à la fois ça, ça va être un peu chiant. On va renégocier notre armement aussi. Parce que bon, on est un peu dans la merde quand même. On va foutre nos espions à Ankara aussi. Important. On va essayer de faire un coup d'état en turquiche. On va réprimer les névaux. Parce qu'ils commencent à faire la merde là. Quoiqu'on pourrait coopérer avec eux quand même, hein. Ouais, mais fuck it. Allez, c'est parti, on réprime. Attends, il est déjà en 38, il te fait chier. On va juste prendre ça, consolider le troisième étape bulgare. Puis après, on sera fini avec les focus pour l'instant. On va vite organiser aussi le sommet balkanique. On aurait dû le faire depuis le début. Mais on n'a pas assez de poids politique. Ça, c'est chiant. C'est parti, hop. Et ça va les influencer. Et pas qu'un peu, mon pote. On va vite se préparer à faire un coup d'état aussi. Ça va être très, très important. On porte le coup de grâce à ça. Après, il nous reste le Znevo. Et les socialistes, on y est presque. C'est pas trop, trop mal. On peut faire un coup d'état. Nickel. Faudra un peu de flingues quand même. Alors, on le prépare. Et en plus, pour les flingues, du coup, on va annuler un peu notre armée. Ça va suffire, non ? Nickel, on est bon niveau. Arme. Ça, c'est stylé. On attend juste que ça, ce soit bon en Turquie. Comme ça, il gagne un peu démocratique. Puis on lance l'opération. Voilà, qu'est-ce que nous dit la console ? Est-ce que c'est plus facile ou pas ? Eh bien, on verra bien, je crois bien. Hop, dans 580 jours, on a le coup d'état. C'est un beau bordel quand même, cette partie, hein ? Faut s'accrocher un peu. Politiquement, on a enfin terminé, presque. Là, je suis en train de nommer des ministres. Et après, ils rentrent au gouvernement, les socialistes de large. Franchement, ça en a pris du temps, cette merde. Hop, c'est bon, ils rentrent enfin. Donc ça, c'est fini. Et là, on va juste continuer cette merde, là. On a plus de 50% de démocratie. Normalement, ça devrait bien se passer, non ? Non. La Roumanie, elle est pas mal. Yougoslavie aussi. Grèce aussi. Albanie. Un peu dommage, l'Albanie, elle est pas super bonne. La Turquiche, j'espère que ça ira. Socialistes, on est bon. Nickel. Et là, on est bon pour la République de Turquie ou pas ? J'espère qu'ils vont gagner, du coup. Allez, les Turcs, gagnez, s'il vous plaît. Ils ont pris Istanbul. Il faut qu'ils prennent Ankara et on est plutôt bon, je pense. Les autres pays, ils en sont où ? Là, la Yougoslavie, elle est toujours pas tournée alors qu'elle a 62. 58. Et la Grèce, 64, elle est toujours pas. Bon, c'est pas que je commence à perdre patience, mais... Faudrait marcher, quoi. Surtout que la Turquie a fait un comeback d'enculés. Au pire, la Turquie, c'est pas très très grave, hein. Allez, voilà. Mais quand ça marche pas du premier coup, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence, hein. Comme ça que ça marche ici. Ah, c'est bon, la Yougoslavie est enfin démocratique. Le reste, c'est pas encore le cas. Non, je suis raciste, les Turcs. Barrez-vous. Vous m'avez bébouffé boudé avec votre guerre civile ratée, là. Est-ce que je peux inviter les Yougoslavies avec moi ? Non, elle ne veut pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, je sens la douille arriver, les gars. C'est bon, la Grèce est démocratique, ça fait deux. Il en a quand même quelques-uns, hein. Je vous ferais pas dire, mais... La Roumanie, elle est 100% démocratique. Ah, c'est bon, elle nous a rejoints ! Bah, nickel, il nous reste qui, l'Albanie. Et après, on est bon, en fait. Si elle pouvait se dépêcher, quand même. Et voilà, il n'y a plus d'Albanie. Eh bah, c'est pas grave, on fera sans l'Albanie. Ok, donc on va renoncer au querelle du passé. On va s'allier avec tout ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il manquera l'Albanie-Turquie. Ah non, la Turquie est avec nous ! Let's go ! Mais on annule le coup d'état, alors ? Allez, c'est parti. On améliore les relations avec tout le monde. Et on va être allié avec tout le monde, sauf l'Albanie. L'Albanie, trop dur à avoir. Dommage ! En vrai, on s'en est pas trop, trop mal sorti. Je pense qu'il y a moyen pour vous d'améliorer ça. Mais ouais, moi j'ai fait ça un peu comme je le sentais. Et du coup, niveau timing, ça doit pas être parfait partout. C'est con, mais c'est comme ça. Par contre, faut qu'ils acceptent tous après, hein. Et ça, bon, j'espère que ça va marcher, quoi. Surtout qu'on est vraiment presque à la Seconde Guerre mondiale. Vous savez quoi ? On va remplacer notre petit démocratique par... Un philosophe marxiste, tiens. Pourquoi ? Vous verrez. Ce n'était que de la stratégie, bien sûr. En réalité, je ne suis surtout pas démocratique. Je suis un vrai communiste. Un vrai de vrai, comme on n'en fait plus. Et là, est-ce que ça marche ? Accepte, accepte, accepte. Et voilà. Là, on va rush le plus vite possible ça, ça et ça. Donc c'est parti. Qui aurait pensé que la Bulgarie elle-même saurait vaincre les puissances totalitaires et autoritaires qui ont commencé la Seconde Guerre mondiale. Eh ben moi, je vais la finir, moi. Alors, j'espère. Ah, je suis con, j'avais interdit le communisme. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va quand même réussir à passer à travers. Alors là, vite, on continue le plus vite possible à descendre. Dans 140 jours, on peut s'unifier. Regardez-moi ces bonus de fou, en plus. C'est un truc de fou. Les bonus sont vraiment bons, quoi. Présentement sur le Benelux. Hitler a appris de ma stratégie. Dans les Balkans, il fait de même. Bon, la Pologne, c'est dead, hein. Là, ça commence à faire peur. Il se passe beaucoup de choses. Laissez-moi gagner cette game, s'il vous plaît. Putain, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Ah ouais, la France qui se fait crush, elle se fait bonk. Ça va, on te gêne pas ? Non, mais oh. Hop, et voilà, on peut faire le dernier focus important d'unifier les Balkans. Le moment est enfin venu de réaliser notre vision d'une fédération balkanique unie et indépendante, au sein de laquelle tous les citoyens seront égaux et pourront se déplacer librement. C'est un peu l'Union Européenne, non ? Quelles que soient leurs origines, leurs cultures ou leurs foies. Let's fucking go ! Ah, c'est pas pour ça que je disais let's go, les mecs, hein. Je suis pas nazi, hein. Arrêtez. Mais c'est bon, là, j'ai le droit de vivre un peu. Alors pour ceux qui veulent une échelle, à peu près, ça vous prendra une bonne heure pour faire ça. Voilà. Je m'amuse depuis une heure à cliquer sur des boutons. Aïe, 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 mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie. On fait avancer le communisme. Oh, le communisme. Ouh, 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 là, là. Ça y est, j'en ai envie, là. Par contre, c'est dommage, il va nous manquer l'Albanie. Je devais devoir la récupérer par la force. C'est parti, unifie les Balkans. On est un pays de couleur merde. Mais est-ce que c'est un pays de couleur merde ? Non ! Comment c'est possible ? Attends, c'est une vanne, là. On était pourtant tellement potes, frère. Vous savez quoi ? Je vais relancer le truc. Bon, on va réessayer. C'est pas grave, hein. On a meilleure relation avec tout le monde, voilà. On est copains, on est gentils. On fait un peu de pression diplomatique aussi, hein. Il faut bien, ça a beau être nos alliés, on va pas non plus s'en empêcher. Et on relance, allez. Ça a peut-être marché cette fois, non ? C'est une vanne, hein. La Yougoslavie refuse, etc. Mais j'ai envie de crever. Est-ce que c'est ça, l'enfer ? Allez, c'est parti, je relance encore une fois. Ok, on est reparti. Alors, le focus, on annule pour l'instant. On améliore les relations avec tout le monde. Voilà. On fait des pressions diplomatiques, et voilà. On commence à connaître un petit peu. Et cette fois-ci, on va se constituer une armée aussi. Hein ? Important, peut-être. Une armée qu'on va blinder juste en effectif, hein. Le reste, je m'en fous un peu. Ah non, tu sais quoi ? On va vraiment se faire une armée, mais d'un seul truc. Je crois que ça marche, ça. On va essayer, de toute façon. Voilà, sans division. Est-ce que ça va leur faire peur ou pas ? J'espère bien, quand même. Et là, on va relancer que maintenant le focus, comme on a des nouveaux trucs. Et si ça marche pas, vous me revoyez plus jamais, et je mets fin à mes jours. C'est réel, ce que je raconte. Tu sais quoi ? Même pour faire grossir le chiffre, on va rajouter des soldats, comme ça. Là, j'en ai 400 000 au total de déployer, alors que j'ai vraiment pas de quoi les avoir marrant. Vous avez peur, hein. Vous me craignez, n'est-ce pas ? Niveau dépression diplomatique, on est à 100% presque. Bah, d'ici le focus, on sera. Vous voyez bien qu'il m'adore, hein. Il m'aime, il me love, en fait. Tu sais quoi ? On va même, hop, faire ça. On va faire seulement aux frontières, comme ça. Et on va voir s'ils vont prendre peur ou pas. Et quitte à blinder, on va blinder jusqu'au bout, hein. Ah là là, je suis censé avoir 1 million d'euros, normalement, pour l'IA. On va voir si ça marche. Alors, alors ? Oh, 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 yes ! Oui ! Les mecs, les mecs ! Et c'est pas beau tout ça, hein ? C'est pas super stylé ? On a 135 usines pour 48 millions. Attends, quoi ? On n'a pas de droit sur la Turquie. Mais c'est quoi cette merde ? On n'a que là-dessus. Bah, remarque, c'est des Balkans, c'est normal. Mais waouh, quoi ! Waouh ! Waouh ! Bon, toi, je te supprime. Hop. On a une armée de combien ? 87. D'accord. Très bien. Bon, on va se faire une full armée, du coup, hein, presque. On en est là, hein. J'ai récupéré ces généraux, ou quoi ? J'ai récupéré les généraux. Nickel. Eh bah, si vous voulez, mon avis, c'est un peu cheaté, quand même. Il n'y a plus qu'à placer l'entièreté de mes unités à la frontière des avares. Ah bah non, du coup, c'est moi, les avares. Et voilà, on a tout mis aux frontières. On devrait être pas trop, trop mal, quoi. On va continuer de construire à droite à gauche. Quelques unitaires, parce qu'on va en avoir besoin. Il n'y a plus qu'à se préparer pour la guerre mondiale, qui arrive, là, hein. Enfin, qui est déjà là, mais qui arrive pour nous, je veux dire. Là, je suis en train de faire l'aviation aussi, ça va être un peu important, parce que, bah, mine de rien, on n'en a pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, peut-être continuer un peu l'industrie en attendant. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Mais du coup, c'est pas trop, trop mal, ce qui se passe, là. Bon, l'Allemagne, pour l'instant, elle est encore assez chaude, hein. C'est l'Allemagne chaude de ta région. Mais, on va essayer de faire un truc après. La division, je crois qu'il n'y a plus un peu la merde. Alors, on va essayer de les remplacer aussi. Voilà, et pourquoi je mets 28 ? Parce qu'après, je mettrai une division de chars là-dedans pour la défense, etc. En vrai, ça sert plutôt en multijoueur, mais j'ai envie de voir ce que ça donne en solo de faire ça. C'est pour ça que j'ai fait des chars, d'ailleurs, qui sont des appuis avec ça, hein. Après, niveau chars, conception et tout, j'y connais pas grand-chose. Alors, je fais ça un peu à l'aveugle, on va dire, hein. On a une aviation de merde, mais bon, ça, c'est pas bien grave. On va entraîner nos soldats. Ça nous fait un million de soldats sur le terrain, comme ça, gratos. On est passé de zéro à un million d'un coup, hein. Putain, notre drapeau, il est horrible. On va pouvoir devenir communiste d'ici longtemps, je pense. On aurait pas dû ban le communisme, c'est un peu con. Mais je pense qu'on peut quand même passer à travers. Il doit y avoir une fenêtre de tir à avoir, ou je sais pas quoi. Pour l'instant, niveau armé, on n'est pas super, super bien équipé, mais bon, ça peut aller. Qu'on attend d'avoir fini avec ces trucs-là. Mille jours, en vrai, c'est plus un an qu'il me faudra, voire six mois. Et là, c'est pareil, six mois à peu près, on sera bon. En plus, on a des bons bonus pour l'industrie, là, qu'on est en train d'avoir. Regardez ça plus ça. Honnêtement, c'est des bonus de fou furieux, hein. C'est incroyable. On va devenir l'Europe avant l'Europe, en fait, hein. Par contre, comme on a besoin d'une chie de fer, c'est incroyable, hein. Je pensais qu'il y avait plus de fer que ça dans les Balkans, quand même. Putain, t'as l'Union Soviétique qui veut nous faire la guerre. J'avais oublié, elle. Normalement, si j'envoie quelques divisions, ça devrait suffire, donc on va avoir ça, hein. J'espère qu'on tient. Et si on ne tient pas, bah, nique, hein. On aura au moins découvert le pays, ce sera au moins un peu stylé. Et j'ai oublié que j'avais une frontière là-bas. Et bah, c'est parti. Hors de question de céder ces territoires sans combattre. La Roumanie rejette les exigences soviétiques. Bah, non, du coup, c'est pas nous. Je sais pas si on tient en vrai les soviétiques, j'espère, hein. Mais je suis pas sûr. Ah bah, ils peuvent pas nous déclarer la guerre, en fait. Ah bah, tout va bien. Bah, voilà. Tranquille. On est bien. Bon, il est temps d'envoyer tous nos espions en A-Même pour voir ce qu'ils préparent, ces enfoirés. Comme ça, on le saura s'il va nous déclarer la guerre. Faire une armée en plus au cas où, on sait jamais, hein. Parce que là, vu les tensions qu'il y a en Europe, on est un peu dans la merde. Et dès que la Roumane déclare la guerre à l'Union Soviétique, bah, ce sera notre coup à jouer. Et on va pouvoir s'amuser, quoi. J'espère. Ah, même ça, c'est pas mal, hein. Ça donne encore des bonus sur la division. Euh, honnêtement, on est pas trop mal. Regardez, on a ça. Plus ça, franchement, ça fait quand même pas mal, hein. Ça nous fait plus 5, plus 15. 15 d'orgueil et 20 d'attaque et de défense, c'est énorme. On va faire des avions de fou aussi, comme ça, on aura la supériorité aérienne. C'est vraiment important. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah non, en fait, Italie, tu ne me renverseras pas. Interdit. C'est torsique avec moi. Allez, combattre la tyrannie, c'est fini. Encore des bonus en plus. Et bah, on va continuer... Ah, les avions, ça peut être intéressant aussi. Le Royaume-Uni qui a récupéré l'Albanie. La guerre d'Afrique, ça se passe comment ? Et bah, ils ont perdu. Super, quoi. Ah, Barbarossa commence. Qu'est-ce qu'il est moche, lui ? Et bah, on va juste attendre qu'ils avancent un peu, genre jusqu'à Minsk et Kiev, je pense. Et après, bah, ce sera à nous de jouer. On va pouvoir prendre leur capital gratuitement. N'hésitez pas à faire ça en multijoueur, c'est genre super fairplay en plus. On peut faire un avion aussi. C'est sympa les avions. Alors, on va le faire. Et voilà, comme ça. Il nous manque des pneus maintenant. Mais c'est pas grave, on va le prendre chez nos alliés. Ou nos futurs alliés. Les Britanniques. Ça rime avec, petite bite. Je voulais pas dire ça. Bon, et nos soviétiques, c'est plus le menace. On va pouvoir remettre nos armées au bon endroit. C'est-à-dire, ici en Hongrie. Et toi, c'est-à-dire, en Italos. Il manque des trains aussi. Très important les trains. Et aussi, on va pas aller bien loin, mon gars. Ah, les soviétiques résistent plutôt bien pour l'instant. Ça fait plaisir. C'est en train d'infliger pas mal de morts. Et du coup, on va pouvoir récupérer quelques pièces de gâteau. Déjà, toutes les possessions italiennes des Balkans, on reprend. Et peut-être aussi taper un peu la Hongrie, ce serait sympa, non ? Après, je m'arrêterai là. La vidéo sera terminée, les mecs. Oh, je peux inviter les Etats-Unis avec moi. Mais let's go, en fait. Les Etats-Unis rentrent dans la Ligue Balkanique. Ah, ils vont pouvoir m'aimer, m'adorer, m'envoyer tellement d'armes. C'est dommage que je ne puisse pas les annexer avec ça. Imaginez, Deb, ils avaient laissé l'option. Ça aurait été trop bien. Putain, c'est que 10 Italiens sur la ligne. Ça nous aide quand même vachement, ça, hein ? Que l'armée italienne, on la connaît un peu, hein ? Elle est pas fofolle. Ils commencent à faire des plans, tiens. Putain, les soviétiques, ils ont réussi à s'engouffrer ici, quoi. Et là, je passe du côté communiste de la force. Et les Etats-Unis m'ont quitté, malheureusement. Mais, en tout cas, on est communiste. Et ça, c'est stylé quand même. Ça fait qu'on peut faire nos petits gouvernements de collaboration. Et ça, ça, ça vaut le coup quand même, hein ? Le jeu en vaut la chandelle. En plus de ça, service obligatoire. Pareil, c'est stylé. Putain, ils ont fait un royaume d'Albanie, les bâtards. C'est à moi, tu donnes. Le front a l'air de s'être stabilisé un peu. Alors, j'hésite à le faire maintenant. Je vais peut-être juste avant faire plus des Balkans. Ça pourrait être pas mal. Ah, mais c'est encore dans mon temps. On va donc flemme, en fait. On va demander à l'Italie de nous donner ses territoires. Et si elle veut pas, on les prendra de force. Petite pression diplomatique là-bas. On va essayer de se faire mieux voir par eux. On a de devoir un petit peu de main-d'oeuvre dans les réserves. Ça fait plaisir, on va pouvoir partir en guerre enfin. J'attends juste que les Italiens me répondent positivement, si possible. Négativement, si c'est des salopes. Et l'Hongrie, en plus, elle pète son crâne, là. Elle est complètement choc-bar, elle fait ses trucs de son côté. On va venir à la banque, là. La banque, connasse. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas ? On refuse. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, les mecs, on part en guerre, je pense. On baisse le temps et on déclare la guerre à lui et à lui. À toi aussi, d'ailleurs. Zahra, on n'a pas besoin. On n'a plus qu'à attendre. À la bataille des airs, je vais la perdre, clairement. C'est, 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 c'est Dai. Mais le reste, je peux gagner, peut-être. Avec un peu de chance. Les Allemands arrivent déjà, en fait. Ouais, ça va être compliqué. Ça sent pas bon, cette histoire. On va essayer de prendre Trieste. C'est un petit encerclement du feu, de Dieu. La banlie, c'est tombé, carrément. Et on est à combien de scores ? 1%. On va pas aller bien loin, mon gars. Eh non, soviétique, je compte sur toi, quand même, un petit peu. Le cinéma balkanique, ça veut rien dire. C'est génial. C'est quoi ? Je vais peut-être même quitter ma faction pour rejoindre les Alliés. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et ils veulent pas de moi. Yes, ça aille. Par contre, il faut mourir au bout d'un moment, s'il vous plaît, les Italiens. Quitter ma terre, quitter mon pays. Les soviétiques, qu'est-ce qu'ils poussent ? On n'a pas l'impression. Là-bas, ils sont bons, alors nickel. Bon, on va rejoindre les soviétiques, du coup, on n'a pas le choix. Et ici, ils ont réussi à pousser encore, putain. Ah ouais, ça y est, ils ont mis masse troupes sur moi, là. Ils veulent ma peau, je crois. Bah, vous savez quoi, on va tenir le plus possible. On va voir si on arriverait à infliger des bons dégâts ou pas. En vrai, au niveau de l'aviation, on s'en sort, hein. Je m'attendais à pire que ça. Je peux même refaire un peu de division, donc je vais les faire, hein. Une armée en plus, c'est déjà ça de prix. Je veux aussi un peu d'appui à rien rapprocher, sinon on va galérer, hein. Bon, l'Union soviétique, c'est pas que tu peux pousser, mais tu pousses énormément un peu, hein. Ah, mais il y a encore plein de malus, en vrai. Hop, on prend la Prusse des Balkans qui se bat contre, mais c'est vraiment l'héritier de la Prusse, quoi. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. On va quitter l'Union soviétique parce qu'elle galère un peu, et puis, du coup, ça me fait un peu chier, quoi. On va partir de l'autre côté. On va faire le mur de Constantin, mais plus haut, quoi. Parce que là, je commence à galérer, je vais pas mentir. On n'est pas loin de Venise, quand même, hein. Et bah, c'est qu'on a pris Venise, même. Bah, c'est stylé, ça. Regardez-moi ça, on est passé en Italie, sérieux. C'est pas trop bien. Faire gaffe de pas se faire encercler non plus, on va pas se mentir. On prend Bologne, puis on s'arrête là, quoi. Et en plus, on a fait renverser Benito. Salutations, Benito. À la prochaine. Mais ouais, là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ça devient un peu dangereux. Parce que là, on recule un peu ici, donc, ça se trouve, il va falloir abandonner l'Italie très, très vite. Regardez-moi le nombre de recherches qu'on a, sérieux. C'est un truc de fou, hein. Il y a la division Charlemagne, ici, là. On va reprendre nos territoires propres. On pousse un peu, parce qu'on peut se le permettre, niveau armée et tout. On va s'amuser à avancer un tout petit peu. Mais ouais, je sais pas si on va avancer bien loin, quoi. En Italie, ça avance un peu, quand même. En fait, là, j'attends les chars modernes pour pouvoir renverser la partie, mais bon. J'en ai pour un peu longtemps, quand même. Et l'Italie est morte. D'accord. Et le Royaume du Sud, il est avec moi. Il est avec moi. Et bah, très bien, mais ça a niqué toutes mes lignes. Alors, pas très bien, en fait. Tu sais quoi, on va essayer de faire tomber l'Italie le plus vite possible. Mais je doute qu'on y arrive, en fait. Ce serait drôle si on réussit, quand même. De niquer l'Italie, là. Waouh, waouh, waouh. Il y a moyen qu'on prenne Rome, en fait, quand même, hein. Alors, le Royaume du Nique, il déclare la guerre à l'Irak. D'accord. Pourquoi pas ? Hein, n'est-ce pas ? Je vais continuer construire un peu. Allez, toi, tu vas prendre Naples très vite. Tu vas faire une boucle. On est en guerre contre l'Irak. Bah, c'est sympa, ça. Merci. C'est enculé. C'est pas comme si j'avais une bordure, hein. Ok, bah, l'Italie, ça a l'air ok. On s'en est plutôt bien occupé, tout seul. Parce que l'IA ne sert à rien. On va continuer avec l'Italie du Nord. Tapons un peu fort, quand même. Je kifferais pouvoir prendre des 3 de mes signes sans trop d'accrochement, en fait. Donc, les Italiens, si vous savez pas quoi faire. Laissez-moi prendre mes signes, quoi. Ils sont longs, hein. L'Irak, c'est mort. Tant mieux. Et là, ils vont être 36 derrière, là, vous allez voir. Déjà, je sais même pas pourquoi j'avance aussi lentement. Ah non, peut-être pas, alors. Peut-être que c'est bon. Alors, peut-être. Et bah, c'est la première fois que je passe mes signes sans avoir à envahir comme un fou derrière. Et bah, c'est la fin d'Italie, les mecs. L'Italie, c'est out. Allez, on prend Palerne. En même temps, on prend Milan, ici. Et on est plutôt bon, je pense. Ça devrait bien se passer. Voilà. Normalement, on les capitules, là. Let's go ! Bon, bah, on a un gros pays en moins. On va pouvoir relancer une autre offensive directe contre l'Allemagne. Et c'est quoi cet ordre de merde, là ? On arrive à pousser un peu plus, comme il y a moins d'Italiens. Bon, ils sont toujours là, mais en moins grosse quantité, on va dire. Donc, tant mieux, en fait. On va perdre pas mal d'hommes, mais on gagne des points au score. Et c'est la fin de la partie, on s'en fout, là. Hop, là, en gris, c'est mort aussi. Ça arrive, donc c'est forcément vrai. Là, il faut que je remette toutes mes armées en place. Parce qu'on galère de fou. Bah, c'est simple. Vous allez aller tout droit, les mecs. Et vous allez me prendre Berlin le plus vite possible. En plus, on a au moins un préparatif contre eux. Peut-être presque deux, je sais pas. On devrait être pas trop, trop mal. Hop, là, ça en fait des Allemands aussi bloqués dans des poches. Elle aurait été chiante. Mais honnêtement, elle est stylée, hein. Je vous recommande de le faire. C'est plutôt drôle. C'est très, très cheat. Malgré le fait que ce soit très dur à faire. Enfin, pas forcément très dur, mais il faut bien se concentrer dans le jeu, quoi. Mais voilà, c'est bientôt la fin d'Allemagne, je pense. Pour passer ça en mobilisation générale. On va déployer tous nos avions possibles, inimaginables, pour terminer cette guerre de merde. Allez, on a pris Vienne. On est parti en Autriche. On commence à attaquer les États nationaux d'Allemagne. Et ça, ça veut vraiment dire que c'est finito, c'est ciao. Tranquille, tranquille. Ah, mais il y a même un débarquement en France libre, j'avais pas fait gaffe. Tu vois, c'est vraiment la fin. The end. Et ça, sans chef d'état-major, quand même, hein. C'est abordage de la fleuve française libre ? Ah, je savais pas ça que ça existait. J'avais jamais vu ça, une fois. Là, c'est fini, il y a même plus aucune résistance. Et on va faire un ordre qui va partir, ouais, de là. Et qui va faire un fer de lance jusqu'à Berlin. Hop, c'est parti. On sera les premiers à Berlin, ou rien du tout. Libération de Paris. Là, il faut passer les forts, parce que sinon on va galérer. Si vous voulez voir les morts, on est à ça. Franchement, ça va. Moi, je m'en suis bien sorti. J'ai littéralement fait 2 millions de morts en face, et j'en ai pas pris énormément. Ah, j'ai pas regardé l'Hongrie. Même l'Hongrie, on l'avait pas vu, hein. C'était pas mal. Et ouais, tranquille, quoi. Une game plutôt simple, là. J'ai 2h de règle, si vous voulez savoir. En 2h, j'ai terminé la 2nde Guerre Mondiale. D'habitude, c'est plus 3 à 4h, tu vois. Et je viens d'avoir un truc de ouf. J'ai même pas besoin de macro, tu vois. Et j'aurai sûrement le deuxième plus de points, toute la game. Sur la conférence, je suis deuxième, tu vois. C'est pas trop, trop mal. Berlin va tomber, et c'est moi qui vais l'avoir. Et voilà, Berlin, c'est dead. Et ça a l'air fini tôt, les gars. Allez, ils sont morts. C'est dead. Fini, ça y est. Ah, enfin, du map painting. Bah, bien sûr que je vais prendre tout ça. Putain, ils ont gardé district. Oh, ça me casse les couilles, paradoxe de merde. On va prendre ce qui me revient de droit. Enfin, ce que j'estime me revenir de droit. Après, le Royaume du Sud, il va quand même prendre pas mal de trucs, hein. Y'a pas de raison. Et voilà, le map painting est terminé. On est une magnifique fédération nifiée qui va jusque au Vorarlberg. Merde, oh non. Je voulais donner ça à Tchécoslovaquie, pas ça. Bon, bref. C'est dégueu, mais normalement, on a une Allemagne et une Allemagne de l'Est. Et ça, ça devait être tchèque, mais je me suis foiré. Je suis désolé. En plus, j'ai laissé une Pologne, là. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, à vous abonner à ma chaîne, à liker. Comme d'habitude, les mecs. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501